Moi je m'appelle Philippe Béziat, je suis le réalisateur du documentaire Inde Galante. Je suis Léo Lorenzo et qui est Aro, je suis artiste et danseur professionnel spécialisé en krump. Et je suis dans le documentaire et dans la production des Indes Galantes. Je suis Julie Calbette, je suis chanteuse et membre du Chœur de chambre de Namur et qui a participé aux Indes Galantes à l'Opéra Bastille. J'aime beaucoup le cinéma, j'aime beaucoup l'opéra. Avec mon producteur, on fait ce qu'on appelle des documentaires opéras. C'est-à-dire des films qui permettent aux spectateurs de pénétrer le monde du travail, le monde de la création et le monde du spectacle vivant comme un peu si c'était des petites souris. Et c'est un opéra balai, c'est-à-dire que l'essentiel de la musique, elle est faite pour être dansée. C'est un opéra qui est de 3h40 et il y a énormément de pièces musicales qui sont faites pour être dansées. Donc il y a un enjeu chorégraphique très important et cette histoire des terres étrangères. Et l'idée de Clément, c'était de dire qu'aujourd'hui, la terre étrangère, elle est en ville et que la ville, la grande ville est un monde en soi et que toutes ces cultures, elles sont en nous aujourd'hui. L'idée, c'est de faire rentrer toutes ces cultures, toutes ces pratiques, toutes ces disciplines, tous ces styles dans un endroit qui, lui, n'est pas habitué. La victoire qui a été faite sur cette production, pour moi, elle a été faite vraiment dans les coulisses. C'est ce truc vraiment de partage entre tous les échelons de ce qu'est l'institution de l'opéra. Dans l'énergie, il y avait une énergie commune. Ce n'était pas quelque chose qui était... Il n'y avait pas un groupe des danseurs, un autre groupe, les chœurs, les chanteurs lyriques, et puis ensuite, après, les techniciens, etc. Peut-être le plus grand défi, c'est que ce ne soit pas qu'un simple collage de style, mais qu'il y ait une vraie rencontre, un vrai mélange et que chaque discipline et chaque gens qui font ces disciplines différentes se retrouvent ou sur scène ou aussi en coulisses. Je pense qu'il y avait vraiment une super ambiance, je peux dire. J'espère que les spectateurs du film auront cette même sensation. J'essaye de leur donner la sensation qu'avaient les spectateurs dans la salle, même s'ils n'étaient pas présents, mais en tout cas, de les sensibiliser à cette profonde rencontre dont on a parlé. Et effectivement, très vite arrive la question, est-ce qu'il faut revenir comme avant, ou est-ce que comment ça va, comment on peut faire avancer ce monde culturel et ces rencontres entre des mondes qui sont un peu cloisonnés, parce que la chose la plus importante, c'est que chacun d'entre nous, chacun d'artistes, mais surtout aussi consommateurs de culture, amateurs, mélomanes, signifiles, on se pose la question de ce qu'on veut aussi. Parce qu'il y a ce qu'on nous propose, il y a aussi ce qu'on veut, qui on veut voir sur le plateau, et quel reflet de notre société on veut voir sur le plateau. Sous-titrage Société Radio-Canada